... On est avec, encore une fois, un très grand film de Rachid Bouchareb. Moi, j'ai été inarrêtable toute la fin du film, c'est-à-dire que le film a arrêté, je continuais de pleurer. C'est un film super, très touchant. C'était une histoire que je ne connaissais pas, même si c'est un fait divers, je n'étais pas née à l'époque, donc j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé que c'était un film bouleversant. C'est une histoire qui a suscité beaucoup d'émotions à l'époque. Je suis madame Ousakine ? Oui. Votre frère est mort cette nuit. Il y a des fées comme ça qui sont quand même encore d'actualité, même si on pense que c'est derrière nous. Les images d'archives, j'ai trouvé ça intéressant. C'est comme s'ils mettaient en parallèle notre réalité de maintenant et la réalité d'avant. Ça apporte un peu plus d'authenticité. Le jeu d'acteur était incroyable. Lina Koudryk, très juste, elle apporte vraiment beaucoup d'émotion au film et Reda Kateb aussi. Tous les acteurs sont vraiment très très bons et très émouvants. La réalisation est incroyable. C'est simple, c'est efficace. Fascinant. On oublie tout ce qui est autour, on est vraiment plongé dedans. Je pense qu'on peut tous à peu près s'identifier. Ça peut toucher un grand public et c'est ce dont on a besoin pour ce genre de film. C'est un film très intime. Et nous, ça nous accueillit. C'est vraiment un très beau film, du coup je suis très contente de l'avoir vu. J'ai été bluffé. C'est un film formidable à absolument aller voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada